Nous avons en visuel avec nous Sylvia Kérouz, professeure et membre de la chaire de recherche sur les jeux de hasard de l'université. On parle de l'université Concordia. Bon après-midi, Madame Kérouz, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci. Oui, les jeux de hasard en ligne, c'est un problème, une problématique nouvelle pour la société québécoise. On l'expérimente et puis on y touche, on ne peut plus arrêter? Mettons que c'est une problématique qu'on observe depuis au moins une quinzaine d'années, mais ce qu'on note récemment avec l'étude qu'on vient de faire, c'est qu'il y a une augmentation assez importante du nombre de personnes qui participent aux jeux de hasard et d'argent en ligne. Et le risque est un risque aussi accru avec ces formes de jeux qui sont en ligne comparativement à des jeux qui sont pratiqués dans des lieux physiques. Professeur, il me semble qu'au départ, ça faisait longtemps depuis peut-être l'existence de l'Internet, qu'on essayait d'inclure le jeu à l'Internet et que le Québec a résisté, le gouvernement du Canada a résisté d'une certaine manière. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, on a décidé de laisser aller, d'expérimenter le jeu en ligne? Oui, vous savez, le web est difficile à contrôler, à réguler. Tout ce qui est Internet, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de territoire qu'on peut contrôler. Donc, on essaye de réagir aussi selon le marché et ce qui est offert sur le web au niveau mondial et de façon très globale. C'était le cas pour le jeu en ligne. Il y a eu une augmentation de l'offre, donc un nombre de sites qui s'est multiplié de façon incroyable. Et ces sites-là sont disponibles pour l'ensemble de la population du Canada et du Québec. Donc, le gouvernement devait répondre quand même à cette offre qui arrive de partout. Et une des réponses a été de permettre à la société d'État, qui est l'Auto-Québec, d'avoir son propre site de jeu en ligne pour essayer d'attirer, en fait, les gens du Québec vers ce site-là, qui, somme toute, est plus sécuritaire. Il est beaucoup plus… on est plus sous le contrôle du gouvernement que n'importe quel site qui se trouve ailleurs dans le monde. On n'a aucune juridiction dessus. Et ça, concrètement, pour le joueur, ça veut dire que si on gagne, on est assuré de toucher nos gains quand on joue sur le site de l'Auto-Québec. Ce n'est pas assuré sur d'autres sites. Aussi, il y a des mesures qui sont mises à la disposition du joueur pour… s'il souhaite limiter son jeu, dépense en termes de temps qu'il passe à jouer. Ça, c'est des obligations pour l'Auto-Québec. Donc, ces mesures-là sont disponibles sur le site. Il n'y a pas d'obligation pour les autres sites. Autrement dit, c'est… on sait que le jeu de hasard, en général, ce n'est pas une bonne pratique dans une société, mais puisque, au lieu que ça vienne d'ailleurs, autant le faire, parce que, de toute façon, les gens vont s'y adonner à cause du fait permissif de l'Internet, c'est ça? Ce que je peux dire, c'est que le jeu existe depuis le début de l'humanité. On aime jouer comme être humain, mais les jeux de hasard et d'argent aussi, largement, c'est un divertissement. Pour beaucoup de gens, ça ne pose pas de problème. Mais nous, comme chercheurs et comme chercheurs soucieux du bien-être de la population et de la protection de la population, il y a quand même un risque associé aux jeux de hasard et d'argent, encore plus grand quand on est avec les jeux de hasard et d'argent en ligne. Donc, c'est important de penser à ce groupe de personnes qui peut perdre le contrôle puis, à un moment donné, faire face à des problèmes majeurs qui vont avoir une répercussion et pour le joueur et pour son entourage, sa famille, ses amis, de façon plus élargie. Et il ne faut pas banaliser. Et ça, c'est ce qu'on demande. On demande qu'on arrête de faire la promotion de ces jeux-là puis de faire la publicité. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'est pas en train de contrôler présentement au Québec. Oui, effectivement, au départ, ce n'était pas le premier souci de ne pas appauvrir parce qu'on sait finalement, la machine finit toujours par gagner contre nous, d'une certaine manière. Ce n'est pas tant de protéger celui qui joue pour ne pas perdre l'essai jusqu'à sa chemise, mais c'est le problème que ça peut devenir, le fait d'être obsédé par le jeu. Oui, absolument. Puis, il y a des activités. Je veux dire, pour nous, le jeu en ligne, cette exposition accrue à la publicité, tient en sorte que plus de gens vont se tourner vers le jeu en ligne. Ils vont être beaucoup plus intéressés. Puis, probablement, il y a des gens qui vont le faire plus souvent parce qu'il y a cette incitation aussi. Donc, ça, c'est là où il est le risque. Faire ça de façon juste ludique pour de temps en temps et sous contrôle, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens le font comme ça. Mais quand on incite les gens à jouer plus, puis dans d'autres pays, les recherches l'ont démontré. La promotion, la publicité est un facteur de risque très, très important. Et donc, ça pousse pour plus de jeux et ça pousse également pour… ça attire de nouveaux joueurs. Oui, parce que quand on doit se préparer, comme faire une sortie au casino, on se prépare, on a tout un train de mesures à prendre. Pour certains, c'est beaucoup plus difficile de sortir que d'autres. Mais quand c'est dans notre salon, l'écran est là. Et puis, l'incitation qu'est la publicité est là également. C'est vraiment la belle vie, la belle vie qui peut nous amener à ce qu'on a dit tout à l'heure. Cette prison que devient le jeu, n'est-ce pas? On sent forcer vraiment, pousser dans le dos à jouer, surtout lorsqu'on fait quelques gays. Oui, oui. Ça, c'est très important. Puis, je ne vous dirai pas juste que c'est disponible dans nos salons. C'est notre casino qu'on transporte dans notre poche. Donc, littéralement, si on a notre téléphone intelligent, il se promène avec nous le casino partout. On peut jouer dans le métro, on peut jouer chez nous, on peut jouer au travail. Donc, cette disponibilité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est préoccupante. On ne peut pas la changer, mais il faut vraiment que les gens soient conscientisés au fait que ça nous demande encore plus de mettre des limites et de mettre des balises. Je pense que ça, c'est le message le plus important à envoyer à la population. Et en tant que gouvernement responsable, comment on peut y faire face? Ça serait, par exemple, à la fin de chaque publicité, de rappeler l'importance de se contrôler ou en tout cas parce que le jeu, tout comme sur le paquet de cigarettes, la cigarette est néfaste pour la santé. Là, maintenant, c'est la santé mentale qui est en jeu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que probablement que les fumeurs finissent par ne plus voir les messages d'avertissement sur le paquet de cigarettes. Et la même chose, mettre juste un petit message à la fin de la publicité pour dire le jeu doit rester un jeu ou contrôler votre jeu. Ce n'est pas suffisant. On sait qu'informer n'est pas suffisant. Ça ne change pas le comportement. Je pense que les publicités n'ont pas de place dans notre société. Et on l'a fait. On a fait cette bataille-là pour le tabac. On a arrêté toutes les publicités. Et toute forme de consommation qui peut associer à des méfaits comme le jus, comme l'alcool, je ne pense pas que c'est une bonne idée d'avoir de la publicité. Parce qu'on peut contrôler si on veut de la publicité et la quantité de la publicité. Et présentement, on est dans un paysage ou dans un système, écosystème où il y a énormément de publicité. Donc, dans mon rêve le plus profond, je souhaite qu'on ait plus de publicité sur le jeu d'hasard. Alors, le problème encore, c'est l'Internet encore et encore. On peut beau enlever la publicité à la télévision, à la radio, mais par contre, l'Internet sera toujours là et l'Internet vient de partout et de nulle part. Mais vous savez, une partie du problème, c'est qu'on fait comme si ces sites qui offrent le jeu en ligne au Québec existent, mais on ne les reconnaît pas. Si on est capable de mettre en place un système de licence, on leur donne des licences, puis on dit, vous voulez avoir une licence pour opérer légalement au Canada, certes, on vous le donne, mais avec des conditions. Les conditions, c'est un contrôle de la publicité, un contrôle de la sécurité des sites et un contrôle pour s'assurer que les joueurs ont les moyens d'aller chercher de l'aide si jamais ils en ont besoin, ont les moyens de limiter leurs activités de jeu sur le site si ils le désirent. Et ça, on ne l'a pas fait. On a juste une société d'État qui a son site légal, mais les autres sites se promènent, arrivent sur nos ordinateurs, on n'a aucun contrôle dessus. Si on les régularise, si on accepte qu'ils aient des licences, on peut les contrôler. Est-ce que c'est possible, justement, parce qu'on ne sollicite pas les sites? Les sites sont là, on dirait que ça a toujours existé depuis que l'Internet existe, et puis on ne pourra pas. Et j'imagine que ces gens qui contrôlent ces sites-là font leur beurre et ils ne voudront pas se soumettre à des contrôles étatiques, là. C'est surprenant. Vous savez, il y a des gros joueurs, il y a des gros opérateurs de jeu. Il n'y en a pas une tonne, il y a probablement une dizaine, une quinzaine. Ils veulent devenir des corporations reconnues, puis ils veulent œuvrer dans toute la légalité. Ils œuvrent dans la légalité dans d'autres juridictions, dans d'autres pays. Et une fois qu'on a contrôlé ces opérateurs-là, on leur donne une licence, puis on leur met un cadre. À ce moment-là, c'est sûr qu'il va y avoir des petits sites qui vont émerger, mais on peut littéralement envoyer une mise en demeure, puis ils vont disparaître. Ils n'ont pas les reins solides pour aller contre un gouvernement comme celui du Québec ou du Canada. Donc, je vous dirais, on contrôlerait quand même une bonne partie du marché, et c'est ça le but d'un système de licence. Donc, finalement, c'est une question de volonté de la part de l'État. Est-ce qu'on fait l'association, par exemple, cette étude-là qui vient de sortir, avec les problèmes de santé mentale, justement, par rapport au jeu? Je sais que le gouvernement comprend très bien la problématique de santé mentale. Si on ajoute cet élément-là, peut-être que ça va le sensibiliser davantage, non? Oui, certainement. Puis, on sait très bien que les gens qui vivent des problèmes de dépendance ou des problèmes au jeu, il y a souvent une certaine forme de comorbidité. Donc, la présence de troubles mentaux avec ça, en tout cas des problèmes de santé mentale. Les gens nous l'ont dit dans cette enquête-là que le plus gros impact qu'ils ont vécu de la pandémie, c'est au niveau de la santé mentale. Donc, c'est sûr que nos répondants vivent dans une grande proportion, vivent quand même un état de mal-être avec la pandémie, ce qui est très compréhensible. Et ça, ça vient se rajouter. Quand ils disent on s'en seuls, on s'en isolés, c'est sûr que c'est un contexte qui a quand même joué beaucoup au niveau de la santé mentale. Et le jeu peut, dans certaines conditions, devenir un genre d'échappatoire, un genre de façon de dire, OK, je peux m'évader un peu puis fuir un peu cette réalité qui est difficile. Voilà. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Merci d'avoir pris du temps de nous parler, professeur. Et puis, on espère qu'il va y avoir une suite à cette étude-là, n'est-ce pas? Oui, cette étude continue. En fait, on a sorti juste les premières données. L'étude suit les mêmes personnes sur une période de trois ans. Donc là, à la fin de l'année, on va pouvoir faire un portrait vraiment beaucoup plus général pour voir si l'impact persiste à travers le temps. Cette augmentation, est-ce qu'elle va décroître un petit peu? Est-ce qu'elle va se maintenir? On va avoir plus de données intéressantes. J'imagine que ça va dépendre de chaque individu. Il y a de ces individus qui vont finir avec suffisamment de caractère pour s'en sortir d'eux-mêmes. Et puis pour d'autres, s'il n'y a pas un psy au bout, il sera difficile. Et encore un troisième groupe qui n'iront jamais voir un psy parce qu'on n'est pas malade. On n'est jamais malade quand on est dans cet état-là. Il faut se rappeler que c'est uniquement entre 10 et 13 % de gens qui ont besoin d'aide parmi les joueurs qui vont chercher de l'aide. C'est sûr qu'on va en échapper beaucoup et on ne va pas pouvoir les aider. Mais je vous dirais, on a 4500 répondants. On va garder quand même une bonne proportion jusqu'à la fin. On est assez confiants qu'on va pouvoir voir comment, c'est quoi les trajectoires des joueurs? Qui va rester là? Qui va retourner vers les lieux physiques? Qui va arrêter littéralement complètement le jeu en ligne? On a hâte de voir ces résultats. Donc, le gouvernement va en entendre parler encore et encore et ne pourra pas faire la sourde oreille, comme on dit. Je l'espère bien. Merci, professeure Sylvia Quiroz, professeure à l'Université de Concordia et membre de la chaire de recherche sur les jeux de hasard. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci à vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501